En plein travaux, la guinguette de Pombonne, près de Bergerac, devrait bientôt retrouver ses aires de lieu d'accueil et de détente. En attendant, ce sont les auteurs de cet incendie, survenus fin décembre dernier, qui ont été interpellés. Après deux jours de garde à vue, deux femmes et trois hommes, âgés de 27 à 50 ans, ont été entendus au parquet de Bergerac. Ils ont avoué, écoute téléphonique, témoignage, l'enquête menée par la police et la gendarmerie a permis de mettre la main sur une bande déjà identifiée. Ils festoient un peu ensemble, on les voit des fois, sur certaines actions, ils sont ensemble assez tard dans la nuit. Ils se retrouvent autour de quelques verres d'alcool et puis voilà, à un moment donné, ils ont l'envie de passer à l'action. Bilan de ces actions, plusieurs incendies de bâtiments publics dans le Bergerac, un relais téléphonique et la guinguette. Un groupuscule qui s'était peu à peu détaché du mouvement des Gilets jaunes. Ils voulaient tout faire sauter, que ce soit des stations-service, des bâtiments publics, le tribunal, la mairie de Bergerac. Ils se sont contentés, si je peux m'exprimer ainsi, de bâtiments peut-être plus modestes et plutôt à leur proximité. Et la guinguette, d'une façon assez surprenante, fait aussi partie de leurs objectifs parce qu'en fait elle appartient à la mairie. Il y avait un mélange de motivation personnelle et plus politique. L'enquête prouvera qu'au moins deux des prévenus étaient à la manifestation à Paris samedi dernier. Lors d'une perquisition à leur domicile, les gendarmes ont découvert des souvenirs de la capitale. C'est les vêtements de deux grandes marques qui sont sur les Champs-Elysées et qui ont été retrouvés avec les antivols qui sont encore accrochés sur les vêtements et qui permettent de démontrer clairement, et ça a été dit et ça a été avoué, que les vêtements venaient de Paris. Mise en examen pour association de malfaiteurs et incendie volontaire, le groupe bergeracois aura causé quelques 270 000 euros de dégâts et risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Merci. Merci.